Et l'événement a été retransmis en Mondiovision, d'où le retentissement de cette pagaille à la une des médias de la planète. Le gouvernement britannique réclame une enquête officielle de l'UEFA direction l'Angleterre. En direct avec nous Mathieu Boissot. Mathieu, sans surprise, la presse et les autorités s'interrogent sur cette désorganisation tricolore. Effectivement, et deux journaux pour s'en rendre compte. The Sun, d'abord le tabloïd qui évoque un carnage hier soir et qui rebaptise le Stade de France en stade de farce. Le Daily Télégraphe, lui, avec cette photo des supporters de Liverpool, s'indigne que la police française ait utilisé des gaz lacrymogènes contre des supporters. Rappelons toutefois que l'Angleterre connaît elle aussi régulièrement des problèmes de sécurité avec ses supporters dans les stades. L'été dernier, la finale de l'Euro ici à Wembley, à Londres, avait donné lieu à des affrontements car 2000 personnes déjà étaient entrées dans le stade sans billet. Mais concernant hier soir, de ce côté de la Manche, on estime que la responsabilité porte sur la désorganisation française et sur le comportement, je cite, agressif des forces de l'ordre. Le club de Liverpool et le gouvernement britannique demandent effectivement l'ouverture d'une enquête. Mathieu Boisson, direct de Londres. Merci Mathieu.